Je m'appelle Denis Périchon, j'ai rejoint Volvo en 1997 dans une position de Global Marketing Communication Production Manager. A savoir que ma mission est de livrer l'ensemble des supports communication pour l'ensemble de Volvo Construction Equipement, tous marchés confondus. Le projet, c'est le projet Living Digital Library. Ce projet a pour but de répondre à deux questions. La première, est-ce que nous pouvons, à travers le média tablette, distribuer une information qui correspond aux besoins de nos commerciaux aujourd'hui ? Et est-ce que ce projet nous permettrait à moyen terme d'imaginer une réduction de la consommation des brochures ? Pour donner un ordre de grandeur de façon très simple, dans le plan que nous avons prévu au niveau des plans, si on prend simplement un pays tel que l'Allemagne, on a à peu près approximativement entre 60 et 100 brochures à passer en format tablette. Ce qui représente, sans les animations, pour une langue environ entre 1200 et 1600 pages. Donc il est clair que pour un événement de type salon, où on doit systématiquement prendre la langue locale plus la langue anglaise, automatiquement, ça veut dire qu'on va devoir gérer environ 2600 pages, et ça pourra marcher. Je pense que c'est le retour qu'on a eu du projet. En fait, il s'avère qu'il est très facile de passer d'un moment à un autre. D'un côté, vous devez vous promener avec à peu près deux kilos de papier, et puis d'un autre côté, quelque chose de beaucoup malou, qui doit poser autour des 300 grammes. Déjà, pour commencer, il y a une grosse différence. D'ailleurs ça, dans ces 300 grammes, le volume d'informations est quasi limité. Et puis l'intérêt de la tablette, si on compare à un PC, par exemple, c'est un accès direct à l'information. C'est-à-dire que c'est instantané. Après, vous avez un écran, c'est tactile, et automatiquement, on a envie de partager. C'est facile à partager avec quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes très organisés dans la gestion de nos arguments à travers nos brochures, par exemple, ou nos médias, ou nos canaux de communication. Nous communiquons de façon consistante sur l'ensemble de ces messages qui sont véhiculés. Ces messages sont hiérarchisés. Cela nous a permis, dès début 2012, de commencer à travailler sur ce qu'on appelle des e-motion blocks. À savoir, chaque fois que nous avons un lancement et que nous devons réaliser un argumentaire au niveau du top 5, systématiquement, ces cinq arguments sont illustrés de façon statique avec des images et de façon dynamique. Ça peut se passer avec, ça dépend du sujet, mais ça peut être un slideshow, plusieurs images qui s'emboîtent les unes avec les autres. Ça peut être aussi de l'animation 3D à partir d'images de synthèse. Aujourd'hui, on est complètement connectés avec nos bureaux d'études, que ce soit au Brésil, aux États-Unis ou en Inde. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et puis, un autre étage, je dirais, c'est les équipes de production qui sont en charge de définir ces synopsis, ces scénarios pour illustrer ces features qui ont une grande part à jouer là-dedans. Le point essentiel dans tout ce projet et ce qui en ressort aujourd'hui, ce n'est pas particulièrement l'outil ou la problématique de déploiement, où il y a les compétences au sein de mon équipe en termes de technicité, en termes de savoir-faire. Aujourd'hui, je dirais que le principal point bloquant, c'est le changement. C'est être capable, dans une grosse entreprise, dans un grand groupe, de changer les lignes, de bouger un peu les lignes et d'avoir une nouvelle approche au niveau de ces technologies-là. La tablette, c'est une tablette. Tout le monde n'a pas une tablette. Comment on développe ? Comment on va, je dirais, déployer la tablette ? Qui va payer quoi ? C'est des questions qui restent ouvertes encore aujourd'hui et qui font qu'un projet de ce type-là peut vite mourir. Et en fait, la plus grosse problématique dans tout ça, c'est de bien faire comprendre aux personnes qui ont le pouvoir de décider en interne qu'au-delà d'une tablette, d'une information, c'est qu'il y a une réelle puissance derrière au niveau de l'émotion et du partage d'une émotion avec un client.